bonjour à toutes et à tous aujourd'hui vous allez apprendre la vérité toute la vérité du coup peut-être que cette vidéo ne convient pas tout le monde peut-être qu'on préfère rester dans le déni malheureusement je l'ai je l'ai cette vérité et ça risque de faire un choc pour plusieurs personnes je vais vous présenter la tier list de solo queue pour savoir quand vous allez gagner ou quand vous allez perdre donc si vous avez la chance d'être une personne qui n'a pas besoin de spam le jeu où vous faites deux trois games par jour cette vidéo va vous apporter un gain de 75% de win rate en plus non je rigole pas vous allez voir alors on va se mettre ici bienvenue dans la tier list donc solo queue avant master il ya deux allez il ya peut-être une ou deux catégories où après master ça ne fonctionne plus ou c'est à prendre en compte différemment ok mais pour 95% des viewers cette tier list va vous permettre de calculer en fait les points de votre équipe ainsi que celle de vos ennemis de l'équipe et ennemis pour savoir qui va gagner la partie comment ça fonctionne vous allez calculer donc tous les champions alliés et ennemis avec ce tableau là celui qui a le plus de points gagne la partie alors il faut vraiment qu'ils aient cinq points ou plus pour que vraiment le tableau fonctionne sinon ça va être un peu 50 50 maintenant présentation du tableau nous sommes le 13 février il est 20 heures nous sommes en 2022 voici la tier liste de league of legends ma tier liste évidemment qui est globale vous allez sur n'importe quel historique de quelqu'un vous regardez l'historique vous calculez les points avec le tableau et vous allez voir que 90% du temps c'est véridique je ne m'y taux pas non rapzog merci pour le follow sur la chaîne twitch mais je ne m'y taux pas vous allez pouvoir tester chez vous avec votre propre historique pour comprendre alors maintenant je vais vous expliquer champion par champion pourquoi ils sont dans certaines catégories alors il y à la catégorie plus 10 donc ça c'est vraiment si tu as ça dans ton équipe est presque quasi sûr de gagner tellement c'est op et plus 5 c'est très op mais pas plus que plus 2 c'est bien op mais voilà ça vous donne que plus d'eux le osef tiers eux si vous jouez ces personnages là à les couilles vous faites partie de la bonne communauté je vous aime catégorie otp c'est à dire que si tu as un si tu as un otp de ces champions là plus 3 sinon moins 10 et oui pas très intéressant de les otp sauf les gangplank en master plus et encore une fois cette tier list c'est pour master et moins il y à le danger toxique rash kit donc ça c'est malheureusement c'est la partie rng de la game si un de ces champions se trouve dans une des deux équipes ça va être très dur de calculer parce que ça peut être vraiment des énormes merde comme de très très bons joueurs parce que même si c'est un très bon joueur vous êtes en mode oui mais si c'est un très bon joueur il devrait être master non parce que la plupart du temps il est toxique et vu qu'il est toxique il perd un pourcentage assez monumental pour rester à cet élo de merde continuons le rôle poubelle si vous voyez ce rôle là ces jours là avant master ne savent pas jouer 90% du temps ça va être horrible horrible vraiment c'est de la merde bon pour les veines s'ils ont une lulu why not un ça balance la lulu plus 10 elle moins 8 bon il ya quand même un petit plus de lulu alors là c'est marqué un mignon c'est juste que sénat support pour moi ça équivaut à un mignon donc on met moins 5 je vous déconseille de jouer avec une sénat support évidemment ensuite donc là on a une catégorie c'est la plus spéciale en fait c'est à dire que si ils sont mid contre un mage plus 10 bah oui kassadin contre les mages yassio contre les mages aussi mais s'ils sont top par exemple yassio top contre un briseur par exemple contre un darius c'est mort il va être en 0 20 on yassio pareil pour kassadin s'il est contre un assassin il va être horrible en early game et vu que c'est un jeu de mental en early il risque de faire acheter la game même lui n'a même plus le mental peut-être pour jouer etc donc faites attention et la dernière catégorie si avec une lulu ou une yumi plus 20 oui clairement si s'ils sont à la bot lane avec yumi ou lulu un twitch et un kogmo laisse tomber ça veut dire potentiellement plus qu'ils sont du au q à l'est un peu morte la game je suis désolé de te dire ça elle est un peu morte la game pareil avec un metroid on aurait pu rajouter zeri dans cette case là mais vu qu'elle va être nerf peut-être qu'elle sera beaucoup moins joué d'ailleurs zeri je ai mis ou je t'ai mis là c'est vrai parce qu'en fait il ya tellement de zeri en ce moment qui first time donc c'est entre moins 10 et plus 10 à de très bonnes zeri qui ont recommencé un compte qui sont masters qui enceintes qui sont en train de smurf en duo q état des zeri first time de gens qui sont à leur hélo et qui ne savent absolument pas quoi faire avec le champion ok c'est parti description maintenant de tous les champions alors plus 10 pour moi les maîtres de la solo q sont darus evelyn katarina kane lulu et yumi pourquoi darus c'est le champion que personne respecte à la top lane c'est le champion dès le niveau 1 il peut exploser c'est le champion ou si tu fais une seule erreur la game est fini à la top lane malheureusement avant master des erreurs il y en a tout le temps il va profiter aussi pas mal du chaos dans la partie dans le sens où dans un team fight darus bas s'il ya ton tank par exemple je sais pas moyen sion qui est en train de prendre l'agro sur l'agro je me crois dans world of a craft par exemple darus en train de taper tension le sion se laisse taper gratuitement contre le darus mais il est en qui question est comme ah je suis tranquille tu fais pas beaucoup de dégâts le darus qu'est ce qui se passe il va taper cinq fois le sion il a le passif il met une auto attaque air sur ton adc tu es mort l'adc est mort et toute ton équipe après donc c'est ça en fait personne fait attention au passif de darus ce qui le rend extrêmement fort sa lénine phase est extrêmement fort il peut 1v2 il s'en fout de ward ce champion est complètement broken evelyn bon evelyn déjà champion invisible savoir que tous les champions invisibles en solo queue sont broken sont broken pourquoi parce que nous sommes dans un jeu d'équipe où il n'y a pas de vocal où les gens ne veulent pas communiquer parce que le jeu est toxique du coup qu'est ce qui se passe quand il n'y a pas de communication bah les trucs invisibles se baladent sur la carte il profite du chaos il one shot tout le monde evelyn en plus on va pas y passer deux ans sur le champion c'est un champion oui qui nécessite tellement peu de mécanique donc même si un joueur nul est sur evelyn à osef en fait il va il va rouler sa tête sur clavier il va one shot oh là là j'ai fait une mauvaise action touche air il voulait juste s'enfuir il vient de faire un penta qu'il s'enfer exprès bref evelyn on en parle plus katarina katarina est le champion design et pour profiter du chaos dans la partie elle va profiter de tous les inconvénients cali goff legend comme un jeu d'équipe qui n'a pas de vocal c'est à dire que katarina les gens vont dire ouais mais elle a un mauvais early game sa leading phase est faible contre les autres assassins etc ok contre les autres assassins peut-être que c'est faible mais qu'est ce qui se passe elle va à la botlane et perd deux waves à la mid lane elle n'en a rien à foutre ta botlane est ce que vraiment elle va écouter t'éping ils vont écouter t'éping non double kill la game elle est finie elle est en 080 elle fait un teamfight vous ne la respectez pas pentakill la game elle est finie katarina malheureusement c'est un champion vous donnez pas prendre de plaisir vous êtes en stress constant c'est trop chiant kane alors kane bon kane qu'est ce qu'on peut dire de kane c'est c'est un champion qui est moins joué en ce moment ken yumi vous pouvez pas savoir à quel point faut dodge ken yumi c'est là c'est le c'est le truc le plus aberrant je pense qui existe dans le jeu peut-être avec la zeri en ce moment avec yumi peut-être aussi c'est aberrant mais ken yumi vous vous rendez pas compte à quel point c'est broken le champion ultra mobile il traverse les murs quand il traverse les murs ça lui donne la vision son air tu ne peux pas l'outplay quand il sort du air fin il ya trop de trucs kane est trop trop fort dans la solo q évitez le vous envoyez peut-être pas parce qu'ils sont déjà en master en fait peut-être franchement lui lui ou me on va en parler d'une pierre de coups champion tu peux faire un milliard d'erreurs c'est pas punitif tu vas absorber plus de dégâts que le mage adverse fait donc si par exemple mais qui joue brande tu joues lulu rigole permette vraiment rigole rigole parce qu'en fait tous les dégâts qui va faire sont absorbés s'il ya un truc qui one shot comme nico joue exhaust et rigole rigole très très fort la nico est flash in pour faire son combo tu l'exhaust elle est aimer elle fera trente pour cent même elle fera peut-être 20% à ton adc si tu le e si tu le e même pas bon tata rune qui le défend même bref c'est ridicule yumi situé support c'est un permaban parce que le champion fait je n'ai même pas besoin de savoir jouer tu n'as même pas besoin de savoir te positionner alors que l'ulte a quand même besoin de savoir te positionner si le mec va trop loin battu pas le chine du coup tu es à haute pause yumi n'a même pas besoin de réfléchir pour ça donc yumi c'est vraiment la plus grosse opération du jeu mais les chasseurs existent dans le dans wolfhacraft donc pourquoi pas yumi maintenant la partie plus 5 donc ça c'est les champions je vais en parler un peu plus rapidement parce que c'est les champions qui sont ça reste qui sont très fort mais je vais vraiment dire deux trois mots très rapidement camille personnage qui fait des dégâts bruts très très fort grosse engage disanguette et disanguette elle peut juste fuir du cc l'éning face très forte et c'est encore qui en ce moment c'est une aberration mais ça a été une aberration pendant très très longtemps ces joueurs qui travaillent le jeu la plupart du temps il ya quelques champions ou en fait c'est fort parce que c'est des joueurs qui travaillent par exemple corps corps qui qui ne raid tu vois c'est le type de personnes c'est souvent des mains c'est rarement des first time et en ce moment encore qu'il même c'était first time c'est un truc de fou bref corps qui très très fort mid game late game l'éning phase très bonne en vrai parce qu'il peut très bien farmer et il a un w pour ses cap annie perso sous côté sous côté de fou annie c'est un personnage qui est qui one shot tanki pas mal de mobilité mine de rien short range mais ou aux f en fait ça fait partie des champions ou quand tu as un flash tu as envie de l'être game tu flash sur deux trois personnes tibers et game est gagné en fait c'est c'est un champion qui peut renverser une game avec un flash et un ultime donc personnage à évidemment faire très très attention diana toujours été très fort même depuis le changement qu'il a rendu encore plus forte qui lui permet de faire de gros de gros dégâts avant le niveau 6 avec les dash de faire vraiment chier mais ça reste un assassin que j'aime bien affronter parce que c'est du all-in qui comment dire n'a pas de porte de sortie comme comme écho ou evelyn on parle de écho justement écho bas écho c'est un champion qui snowball très violemment son kit j'en parlerai pas de son kit dash stun bouclier la touche de noob le air comme comme evelyn donc insupportable comme champion et snowball très très hard je vous en parle pas avec une yumi c'est débile et en jungle c'est free fiora j'allais dire fiona mais non on n'est pas dans shrek fiora top lane donc ça c'est le type de champion où tu lui donnes deux kills la game terminée c'est du 1v9 mais j'avoue que les bonnes fiora montrent très très vite donc on en verra peut-être pas des bonnes avant master mais c'est un champion où ça va dépendre de ce que tu joues une bonne riposte et un bon enchaînement est dead galio champion très très fort aussi à la mid lane il fait partie de la catégorie un peu core kick in dread c'est des joueurs qui veulent tryhard les galio mid ils veulent giga tryhard ils sont là pour gagner beaucoup de cc beaucoup de décal avec son ultime très très fort et des gros dégâts le jouer ap vous allez vous allez vraiment bégayer si vous jouez full ap c'est ultra intéressant en mid late game de partir ap c'est il te balance des nuk c'est vraiment trop trop cool et karim je parlerai pas trop de karim ça me tilte déjà d'en parler le champion va juste trop vite des ganks des ganks mais incroyable on est sur une on est comme sur duramus beaucoup beaucoup de dégâts pas besoin de savoir vraiment jouer tu t'en fous de viser il fait juste un il fait il tourne son bâton en permanence il te met des énormes patates avec ses sabots un ultime dash dégâts fire repositionnement pousse oh là là on n'en parle pas trop ça m'énerve déjà et karim ultra broken mais depuis très très longtemps carthus carthus jungle faut faire très attention si le mec joue carthus c'est souvent un smurf il en il n'est il n'est pas là pour rigoler lui il en a marre de ligue au flujan à lui ça ne l'amuse plus il va juste fermé il va appuyer sur air tout le monde va mourir à partir de 25 minutes la game est finie carthus jungle c'est une dinguerie faut respecter de fou surtout à partir de d4 d3 fait attention ça commence à duo q sale avec des cartes us jungle mais encore une fois vérifier si c'est un main parce que c'est vraiment très très fort cas x cas du club comme mis en plus 5 ça reste en ça reste un un jungler en 050 qui te qui te one shot avec un q donc bon j'ai quand même mis là parce que parce qu'ils cassent des couilles voilà c'est en vrai il pourrait être plus être dans du plus 3 plus 4 en vrai mais bon on en a quand même marre des petits cas x invisibilité tu meurs tu as un point de vie où je vais m'en sortir non il serait bien visible il saute dessus w distance ça casse qui qu'une raide qu'une raide je l'ai mise là parce que c'est souvent des mains qui savent jouer qu'une raide sont souvent très fort ça ce qu'est très bien qu'une raide ça snowball très bien et le bonus c'est surtout que personne ne s'est joué contre en fait avec son passif on va lui laisser les stacks on va peut-être on est en mode sur les stacks sur les stacks et du coup tu peux trop des games là dessus ça peut être compliqué clé de personnages qui est juste trop fort je sais même pas pourquoi il est pas plus joué et en fait il était tellement fort que je jouais support et je trouvais ça encore fort en fait mais à top lane même mid c'est une dinguerie à respecter et c'est ça en fait c'est son passif que personne respecte du coup il reprend la monture boum il te recline tout et il fait pentakill relou bike kit complètement broken il peut sans sans être puni aller ward oui de veuf clean up de malade mental il a quand même un skill cap assez élevé les très très bons païques sont sont vraiment stylés en vrai mais il n'y a pas besoin d'être un très bon païque encore une fois païque est quand même moins fort s'il est pas contre des mages mais moi vu que je joue que des mages ça m'a saoulé je l'ai mis je l'ai mis quand même mis là ramus personnage le plus sous côté du jeu peut-être je comprends même pas pourquoi les junglers ne spamment pas ramus ça m'a pas l'air d'être un champion très difficile à jouer et qu'est ce que c'est pour que le champion prend 0 dégâts il te fait des ganks inesquivables il peut esquiver tous les skill shots donc s'il ya des mages en face tu rigoles parce qu'en plus c'est un anti burst et tout je sais pas quoi dire je sais pas il rend fou et en mid late game c'est un tank avec son nouvel ultime c'est une dinguerie vraiment c'est une dinguerie ce champion fait très attention à lui reksai champion de gros tryharder faites super gaffe ils sont là pour eux ils sont vraiment pas là pour rigoler ils sont vraiment pas là pour rigoler mais c'est vraiment des je pense que c'est des bg en vrai c'est des bg parce que contrairement à rengar et tout ils mettent autant de patates mais ils sont moins toxiques c'est bizarre et je les vois vraiment bg les reksa ils mènent en vrai mais je pense qu'ils montrent très vite je pense qu'ils montrent très vite et ils sont très forts au jeu je trouve notre joke je trouve qu'ils sont très forts au jeu garen on est un peu comme sur le darus un peu wish mais pas trop wish non plus très fort parce qu'il va faire une front lane il a un exécutionneur il peut pas vraiment se foirer un q en fait tu peux pas rater les sorts ça qui est fort plutôt tanky sans vraiment build du tanky donc faire attention à ce champion c'est toujours une bonne value dans une équipe chaco chaco tout simplement parce que il se met invisible c'est chiant on est en solo q y'a pas de y'a pas de vocal donc s'il met le clone il ya un mec qui va taper dedans ça peut être moi ça m'arrive aussi mais tu sais ça aurait été bien qu'il ya un mec qui me disent attention c'est le clone boum tape le clone il y en a forcément un qui va taper donc c'est ça c'est chiant ça snowball hard chaco a des qu'est ce que ça snowball hard donc à faire super super attention autre chose son setup de boxe au début y'a pas assez de gens qui le font chier du coup il prend un avantage de malade mental en early game et c'est relou sera cas devrait être limite en plus 10 je la mets en plus 5 parce que bah elle met pas de chill donc c'est voilà faut un peu se positionner même si elle va à 10 000 de mouspide quand le mec a pas beaucoup de points de vie avec son passif mais sera cas c'est vraiment une dinguerie avec son nouveau air ses soins etc c'est l'impression que personne tu tapes tu tapes les mecs qui perdent pas de points de vie tu prends du réduction de soins et comme allez vas-y maintenant je vais les défoncer air pour réduction de soins il marche plus t'es comme ouais bon bah c'était cool c'était cool c'était cool c'est là c'est plus 5 à faire très attention grosse présence tout le temps dans les games j'ai l'impression est ce qu'en fait personne le respecte le mec qui prend silas en face mon équipe va prendre mal fuite nico qu'est ce qu'il va prendre d'autres peut-être une petite lulu je sais pas moi un autre truc bien relou j'en sais rien je vois rien ok je vois rien la morgana peut-être je sais pas en tout cas nico mal fit c'est complètement broken sur lui et du coup faut faire faire gaffe en fait à ton équipe train d'amerts une damer c'est des fous furieux ça peut snowball très hard à moins que ton train d'amert ne sache pas appuyer sur air ça reste quand même que quelqu'un de vraiment très chiant qui peut aller chercher une backline assez facilement victor victor complètement op peut-être qu'il va se faire nerf mais de la victor a toujours été bon dans la méta c'est juste les gens ils étaient en mode ils savaient pas que c'était aussi fort en fait mais victor a toujours été très fort là c'est complètement broken grâce à la crown notamment mais mais voilà avec la croix de victor c'est si vous êtes mieux si vous êtes mid oui j'ai dit muide oui oui j'ai de la famille à muide ok si vous êtes mid victor c'est un must ban c'est faut savoir qu'il a un counter qui est à 50% de win rate genre 50,5 peut-être c'est que zérate c'est un counter ouf enfin c'est vraiment le truc juste broken vladimir vladimir bon bah rien à dire ce champion de cette l'anti jeu en fait il devrait même pas s'appeler de la divière devrait s'appeler anti jeu le machin tu peux même pas le taper avec sa sa poule il fonce dessus il fait r même s'il n'a pas de cuit sans balle et qu'ils cuisent un mignon ils font sur toi flash ghost ou je ignite rw donc là t'es comme je viens de te prendre une petite baffe là déjà c'est stylé là tu peux pas le taper là là il est en flaque d'eau là tu es comme qu'est-ce que tu fais brouilles l'ail en flaque flaque de sang et il revient à la normale il fait q t'es mort tu es comme attendez excuse moi mais c'est quand que j'ai pu jouer en fait bah tu ne pouvais pas la cage de vega par exemple il la traverse il la traverse donc je comprends pas vladimir je comprends même pas pourquoi tout le monde ne joue pas vladimir ok d'accord c'est un peu fait en early et merde c'est juste broken de fou warwick champion sous côté on est un peu warwick c'est un peu comme de la hany en fait je comprends pas pourquoi c'est pas plus jouer warwick ramus je comprends pas warwick je n'ai jamais vu un warwick faire de la merde c'est des bons gars les warwick les ménues warwick sont vraiment très fort et warwick mais le champion il est résistant il fait des gangs de fou il va vite il a dû cc sustain une suppression donc un truc que tu peux même pas clean le défaut du champion n'est pas il n'y a pas le champ le champion est trop fort une fois bien joué warwick un peu bien joué je trouve ça trop fort zilern plus 5 c'est le dernier zilean point faible saline face voilà saline face c'est la seule c'est le seul point faible de zilean saline face ouais ok allez un peu faible rendu niveau 6 c'est bon c'est fini tu t'amuses plus quelqu'un a déjà joué contre un zilane et s'est dit c'était vachement drôle de jouer contre un zilane et j'aimais bien quand il était en train de raise tout le monde mon équipe il tué le mec qui était en train de raise du coup au lieu d'attendre deux secondes et de le de juste le cracher dessus pour qu'il meurt parce qu'il a un point de vie il a récupéré tous ses points de vie après le zilane l'a mis des bombes devant lui du coup on pouvait plus avancer il la boost en vitesse et on est mort genre non personne s'amuse contre un zilane personne c'est chiant c'est chiant genre il ya zilane et karim dans l'équipe adverse rien à faire et rien à faire c'est trop chiant zilane c'est trop fort et je comprends encore une fois pas pourquoi les gens ne le jouent pas plus je trouve ça over broken je devrais même le mettre en plus 10 mais parce que les gens ne jouent pas assez bref plus de donc ses champions maintenant j'en ai un peu rien à je vais pas vous vraiment vous le dire vas-y c'est quoi maintenant un mot ça ira encore plus vite kit du champion dash invisibilité trappe très dur de pas réussir à faire des dégâts elle a quand même le air donc même si une quête ne s'est pas vous positionner cr flac plus r personne s'est joué contre mundo va où il veut donc c'est non c'est chiant des fois c'est vraiment c'est vraiment chiant esri le poussi gameplay dq à moins 40% de points de vie s'il a un petit peu de qu'il au début un scaling de malade et un gameplay où tu peux pas trop punir fils qui de gros fdp un peu comme oui oui à des termes il ya des termes qu'il faut et qu'il faut il s'appelle fils fils de c'est même les développeurs sont au courant c'est un champion pour ce type de personnes quitte horrible anti jeu un peu comme comme vladimir c'était un mage un xera tu joues contre lui tu as envie de mourir mais tout va bien gwen zone anti distance donc t'as envie de mourir c'était un distance c'est vraiment un champion plus qu'ils snowball salle qui détruit des team fight avec un air faire très attention et merdinger faites attention aux mains ça veut partir très très rapidement c'est un champion à la top lane ou mid pas envie de mourir surtout à la top lane j'en ai des cauchemars j'en ai des cauchemars de ce champion faire attention jacks ça ce qu'elle très bien même quand mec en 050 des fois tu es en mode vas-y je vais le 1v1 je vais le soulever et tout non il vient de tout chaud tu es en mode je suis j'étais pas au courant j'étais pas au courant au rôle ou quoi le blanc le blanc trop chiant son passif trop chiant trop chiant à les catch mais en plus de parce que bon des fois il ya des très mauvaises le blanc qui arrive pas à faire de dégâts en let game parce que faut avoir quand même une petite fourbe voilà léona personnage invincible dès le niveau 1 ou 2 donc chiant beaucoup trop de cc engage de fou très dur de faire une game de merde avec léona nami pareil appareil du tout c'est juste que c'est difficile de faire une game de merde avec nami parce que tu as juste à booster tu fais un e sur quelqu'un a déjà fait plus ou moins taf tu fais un air dans le fight bon bah voilà tu as déjà bien joué mais après il ya aussi le w en laine qui arras et c'est très très chiant nautilus on est un peu comme du leona très très tanky un des meilleurs level 1 du jeu nautilus samira courait courait très loin c'est horrible nocturne son ultime casse les couilles olaf son ultime casse les couilles panthéon trop de cc son ultime casse les couilles trop de roaming rumble personne ne tout le monde le sous-estime alors qu'il a un ultime over broken tu es dans un couloir c'est fini cet son ultime peut changer le cours d'une d'une game avec son w cindra un des rares mages souvent très jouable à la mid lane des très bons dégâts bon scaling bon bon landing phase un truc pour pousser bon engage au cube c'est un stone et une distance c'est peut-être le plus gros la plus grande distance pour un stone dans le jeu tam kench intuable trop relou timo champignons personne achète de trinket trèche son w casse les couilles gros disent engage avec son flay pour les champions mêlés comme volibert ou ses joignies truc comme ça trundle mais des grosses patates tu comprends même pas pourquoi le champion c'est pas marqué assassin sur le truc tf trop de roaming sur la carte on se l'occupe à cette communication trop fort udia tout le monde le sous-estime udia je devrais même être en plus 5 je sais même pas pourquoi il est pas en plus 5 parce que faut faut quand même être un peu meilleur il faut quand même être meilleur car sur udia que ramus pour faire ses preuves mais udia champion tellement sous-estimé les mains rigolent ils font ce qu'ils veulent de la game mais il ferme des fois trop et ils ignorent la game des fois ça me casse les couilles urgot très tanky beaucoup de dégâts son air peut retourner un fight viego son passif et tout connaissez c'est un peu chiant je t'ai mis qu'en plus de parce que il ya trop de gagne nul en fait sur viego c'est vraiment le fait que les gens sont trop nuls sur viego mais si les gens nuls ne jouent pas viego je le mettrais un minimum plus 5 le champion est extrêmement fort mais la plupart du temps les mecs pas jouer viego en fait ils savent pas jouer tout court vaille personnages peut-être non pas trop sous-estimé les gens sont au courant mais très fort très 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 fort vaille avec son air c'est compliqué sans donner quand t'as pas de venir c'est un peu compliqué même quand t'as un zone est accueil avec un q ça fait mal durée casse couilles pour le speed push zac trop trop d'engages trop loin trop chiant à avoir des contres zed chiant à l'est en fait zed je mets juste en plus de parce qu'en fait trop de gens ne savent pas le jouer non plus il ya un skill cap assez intéressant à aller chercher mais ça reste un champion qui casse les couilles ziggs trop fort pour casser les couilles les tours surtout c'est un des c'est le seul artilleur qui a un dash avec son w considérer ça comme un dash ce qui le rend très fort et c'est surtout son passif ça face de l'un aussi pour pour fermer tranquillement avec le cul donc mais c'est surtout ces destructions de tours tu peux pas le laisser sur une sur une ligne d'ex c'est pas mal de cc etc encore trop de gens nuls sur vex je trouve un peu comme vieux viex vieux et vex oui ok j'ai mis viex pour que ça allait plus vite avec ses vieux gauche ça devrait être du plus 5 il trop de gens nuls l'agent en fait je comprends pas mais sinon engage de fou furieux vex engage de fou furieux jinx jinx c'est juste opé en ce moment voilà c'est tout bizarrement jinx j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de gens bons qu'il a joué du coup les jinx qui font des ultimes à chaque fois il les touche dans toutes mes games d'ailleurs je viens d'y penser les jinx sont trop forte elle touche tout leur air et touche comme mais putain tu viens de style le nash j'ai vu une game récemment aujourd'hui je crois à la style de nage j'étais comme mais les gens sont en mode gg normal toutes les jinx en ce moment en tout cas vous êtes chaud djana champion enchanteur ça casse les couilles voilà disant gauge soin bouclier on parle pas de djana top smite on en parlera même pas dans la vidéo c'est broken on le sait ça va être nerf j'espère que c'est fini parce qu'il n'y a pas que djana top smite et aussi les twitch les bars vegar 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 saccage juste saccage est trop forte il fait des r si même des gars avait juste le r et le r champion serait serait vraiment fine zoé 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 l'ing face peut-être parfois frustrantes c'est pour ça que je l'avais juste en plus de parce que des fois ton équipe qui engage portait même pas commencé à set up si tu rates un cul dans le fou le go in battu c'est fini tu n'as pas fait team fight mais le fait qu'ils puissent ramasser les sorts si quelqu'un est un joueur un peu plus passif ça peut rendre zoé ultra broken fils le stick juste en plus de on pourrait mettre en plus 5 c'est juste que j'en vois pas en ce moment mais normalement fait aussi que c'est du plus 5 des ultimes dans une solo queue dans un jeu team fight dans un jeu 5v5 où les gens n'ont pas de vocal bas fils aussi qui se met à un endroit le support adverse n'a pas avoir des ils font pas attention ils utilisent 5 personnes c'est fini donc normalement fait aussi que c'est plus 5 c'est juste que j'en vois pas mais j'avoue je devrais peut-être le mettre en plus 5 jace encore une fois jace personnage très fort et juste des gens ne savent pas le jouer assez bien qu'est d'une ultime broken en 5v5 qui peut faire toute la différence qu'est ça la ligne phase très faible je trouve mais une fois la ligne phase finie ce champion est une dinguerie en mid late game champion limite qui devient un assassin volibert 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 ça va dépendre mais volibert c'est assez solide tant qu'il ça fait toujours du bien d'avoir d'avoir un gros truc en fait il est tellement huge quand il ult il est sur un spotlight machin tu as envie de le taper du coup le fait que tout le monde a envie de taper c'est un tank et des fois c'est peut-être pas ce qu'il faut faire quoi du coup boum t'en profite pour pour détruire son ultime et quand même cool en heures limite game d'aller détruire et détruire quelqu'un sous sa tour qui est pas du tout courant ça peut surprendre c'est vraiment cool si on sur top on va en parler c'est vraiment sur top voilà qui int c'est toujours fortion je l'ai mis qu'en plus 2 il devrait en tête il devrait être en plus 5 mais voir plus 10 non peut-être pas plus 10 mais devrait en plus 5 plus 2 parce qu'en fait la plupart du temps son équipe tilt du fait qu'il est en train de hint mais c'est son gameplay en fait donc c'est un peu dommage chaîne c'est pour son tone et son air qui est qui est relou ex a ya champion un peu sous estimé je trouve parce que les gens savent pas vraiment là j'avoue qu'il ya beaucoup beaucoup de xaya qui ne savent pas jouer de champions et le champion est sur beau broken c'est un truc de fou les plumes font trop mal et les gens ne savent pas jouer avec les plumes les plumes sur xaya et la plupart du temps aussi fois leur ultime ensuite le osef tiers tous ces champions là sont pour moi équilibré voilà il ya des gens parfois nul il ya des gens parfois fort mais faut savoir la plupart du temps jouer ces personnages là pour qu'ils qu'ils sont intéressants savoir que le plus dit c'est plus 5 c'est vraiment des champions tu n'as pas besoin d'être fort en fait au jeu ou sur le champion pour que ça brille c'est pour ça que je les ai mis là ça c'est vraiment des champions ou à citer un monstre sur les sandra oui c'est incroyablement fort il faut être un putain de monstre quelqu'un qui est bof il prend pas de risque on fout vraiment pareil genre quelqu'un qui est incroyable sur elle ça va me ça va me foutre les boules mais il y a des rails très mauvaises aussi pareil poppy incroyable poppy et des poppy ne comprennent même pas qu'il faut un mur derrière pour que le e soit rentable donc voilà cette catégorie là sont des champions où il faut savoir on peut jouer quoi pas nico nico s'il y avait que des men nico en ce moment et ce serait plus 5 nico je trouve ça op de ouf en vrai bon dans la méta peut-être un peu moins mais nico c'est trop chiant et quand je vois des nico et je j'ai jamais le passif je suis comme bon il n'y avait même pas de protobel tu comme poc bref ok otp donc maintenant on est dans la branche otp plus 3 moins 10 donc si c'est des otp faut regarder sur au pg si eux sont des otp parce que c'est des champions extrêmement difficile à prendre en main gangplank je pense je sais pas combien de game il faut que ce soit que tu commences à savoir le gangplank mais c'est pas en dessous de 50 un jeu je pense qu'on est plus de 50 game azir ça m'a l'air compliqué au ray dion seul aussi c'est des pics vraiment faut faire fouet des mains parce que ces pics de tryhard faut être constamment en train de tryhard c'est très compliqué queen c'est vraiment le champion qui peut partir en 0 2 0 et faire zéro dégâts mais si c'est des mains ça peut être mais c'est souvent des smurfs en fait donc à vérifier et singe ça peut être le meilleur comme le pire faire vraiment très attention la fameuse rubrique danger toxique rage quitte moins 10 à plus 10 donc là on est vraiment dans la partie rng donc random aléatoire on ne sait pas comment ils vont réagir un draven en adc tu joues support tu sais ce qui va se passer tu sais ce qui peut passer le mec tu le vol un cs définit ta famille se faire insulter sur des générations et la fk il prend 18 tirs il danse à la fontaine tu l'as perdu tu lui prends un kill il vient chez toi tu lui dis tu es mauvais draven il vient avec une une bande organisée tu es fini cours ta maison brûle actuellement les draven faut vraiment tu leur dis pas un mot tu les ping pas une fois tu leur laisse tous les cs tu t'excuses en permanence tu laisse le kill si vraiment t'as besoin de ces lp là sinon tu lui dis un bon gros shot the fuck non peut-être pas parce que tu risques de faire ban mais très très dur de jouer avec les draven mais si le draven est bon il tilt pas et vous gagnez leur league game c'est fini la game il fallait exploser mais moins 10 parce que il ya ce risque là si la fk la game basse va être très compliqué vous allez être en 4v5 graves grave c'est ce genre de jungler où tu sais quand il est en 0 2 0 il va te faire ff ff 15 team trash vous êtes tous des dogs c'est vraiment ce genre de gars mais ça peut être aussi s'il en 3 0 il dira rien et il va one shot en permanence tout le monde y'a rien à faire irélia c'est totalement random irélia tu as des mecs comme moi qui vont faire stame irélia j'ai vite en rente 4 ok je faisais ça en normal game irélia même après 40 games toujours une énorme merde je trouve irélia tellement dur à jouer tellement pas mon gameplay en vrai j'ai l'impression donc voilà il ya il ya deux types d'irélia il n'y a pas de il n'y a pas de irélia dans pour le moyen c'est vraiment genre soit la irélia en 0 20 0 soit la irélia en 15 1 genre il n'y a pas l'entre-deux donc faire très attention nous nul alors bon nul j'enlève la partie des gens qui int avec nunu en mode gosse clean etc même si gosse king a été joué par des gars qui arrivaient à le jouer en master et tout avec gosse clean mais on parle pas non plus de cette catégorie là du nu c'est vraiment le champion où les mecs sont toxiques ça passe pas mais c'est un peu comme du grec et ils n'ont rien à foutre ils vont randonne avec le w donc faire très attention rien de gare même catégorie que grec s'il n'arrive pas leur ligue m tu le verras plus va farmer il va faire sa vie en fait c'est j'en ai pas parlé mais evelyn fait un peu partie de cette catégorie là evelyn si elle se fait ramasser en 0 2 0 3 0 au début c'est fini c'est fini elle va dire j'en ai eu trois des evelyne les j'en ai eu deux bas récemment en tout cas qui m'ont dit vraiment j'ai fk je ne joue pas la game en fait c'est trop chiant ces joueurs là qui y en a alors qu'il y en a c'est vraiment une mode en ce moment parce que il ya une vidéo qui tournait de du chinois en super serveur car était pas de détruire toutes les games avec qui en a donc il ya une vague énorme de qui en a en tout cas surtout en nl et la plupart étaient immondes et si tu tombes sur une bonne qui en a ça peut être une dinguerie aussi donc faire très attention à voir l'opgg de kiana samira personnage voilà c'est le mec peut partir en cool il peut infiltrer toute sa famille ça peut partir très vite on est un peu comme sur du dravon un peu moins vénère mais quand même yon est alors yon est c'est même pas le mec qui est toxique il va l'être la plupart du temps mais c'est même pas le fait qu'il soit toxique c'est juste que tu as une chance sur deux que ton yon est soit en 0 12 ou en 12 héros c'est tout bonne chance le mec en fait va faire juste du limite testing en fait donc si son limite testing fonctionne pas gg en 12 0 si fonctionne pas il va continuer 0 30 0 100 0 1000 zéry c'est parce que le champion vient de sortir voilà il ya des grosses merde et des mecs qui smurf voilà c'est pour ça qu'on l'a mis là action alors action c'est un peu comme un listen c'est à dire que l'anning phase c'est facile l'anning phase action facile facile tu es en 1v1 le qi passe il a la marque hop petit peu je l'éclate niveau 1 niveau 2 facile mais en team fight action non 95% ne savent pas jouer action en fait les mecs qui vont engager ils vont mourir instant les meilleurs action c'est pas ceux qui utilisent très bien le eux même si c'est super important c'est ceux qui vont attendre que toute ton équipe toute son équipe meurt pour les rêves en fait il va vraiment il faut vraiment être intelligent pour jouer action le gameplay doit être différente tu dois être doit te mettre dans ta tête dans ta tête tu es le dernier survivant il faut que tu sois le dernier survivant il faut que ton équipe fasse quelque chose et que tu clean up tout personne joue action comme ça et personne s'est utilisé le e c'est de la merde bref c'est pas que c'est de la merde mais c'est très très dur de jouer action en tout cas avant master pour la plupart le rôle poubelle donc poubelle c'est vraiment les ces gens là nous savent pas jouer ces jeux ces champions sont trop durs pour les joueurs avant master les kalista c'est souvent des mecs qui vont faire stable champion en mode bon je viens de perdre trois fois d'affilée vas-y je vais tester kalista tiens c'est salaire pas mal tu verras dans leur historique il ya une kalista et après lui la joue plus c'est ils vont jamais r et le champion est plutôt trop dur pour la plupart des joueurs qu'elle basse il est contre un briseur t'as qu'elle est en 0 6 0 si t'es contre un mec qui joue mundo ça va encore tu vois des tanks etc qu'elle elle va se démerder mais contre un briseur c'est sûr qu'elle va être en 0 6 0 et elle va te hint la game elle va faire 700 dégâts t'en aura fait 70 mille tranquille listen un peu comme du action donc c'est ce que je disais listen tu es en mode ouais trop fort les dix premières minutes putain je suis en 5 0 avec listen je suis trop chaud genre allez c'est parti on va team fight et à tu team fight ça arrive sur ta gueule tu es en mode moi je fais quoi et là tu tu fais une sec et là tu viens de r le temps dans ton équipe non la plupart des listen en fait en early game ils vont souvent briller en vrai ils vont souvent briller tu verras souvent des listen en 4 en 4 0 1 des trucs comme ça parce qu'ils font leurs petits insectes en 2v1 ou en 1v1 tranquille mais en team fight regarde bien ton listen en team fight ce qu'il va faire il est perdu il est perdu c'est trop dur en fait c'est tellement différent faut tellement avoir plus d'expérience pour faire des bons team fight avec avec listen tu penses vraiment que ton listen va faire un kick sur trois quatre personnes non faut être un putain de monstre pour être un putain de monstre pour ça riven pareil riven fouette un otp faut presque être un otp pour que ce soit rentable je l'ai mis en poubelle mais je devrais peut-être le mettre en otp en vrai je sais même pas ce que ce qu'elle fout là c'est juste que la plupart des riven sont vraiment éclatés on a on a encore la fan base il ya une période où on voulait tous être un beau gosse avec riven l'époque box box mais non la plupart des riven c'est c'est pas ça c'est pas ça c'est extrêmement mais extrêmement difficile de jouer et riven et le dernier dans cette catégorie c'est veine bah la plupart des veines n'ont aucune idée de comment jouer veine c'est un truc de fou c'est un truc de fou la lénine phase tu fais que subir j'ai l'impression la plupart du temps les eux donc le sort qui repousse de veine la plupart du temps mais ça va pas être contre un mur ils vont juste aider la personne à s'enfuir ça va tilt ah oui ça va faire très très tilt si tu joues un mage en plus support mais c'est mort tu vas lancer l'ultime de ziggs elle va pousser le mec vraiment si vous jouez mage jamais joué avec une veine vraiment jamais joué avec une veine mais voilà veine bas ça peut briller si oui d'accord elle a une lulu elle a un truc comme ça du gros peeling il y en a certaines qui vont savoir jouer il y en a certaines qui vont être faites en early mais la plupart du temps c'est vraiment à chier ok c'est donc c'est là est considéré comme pour moi un million si elle est en support en ad ça va parce que le rôle d'ad en vrai on s'en fout un peu c'est le rôle d'ad c'est que c'est comme de la crypto monnaie en fait tu mets ton pari tu en mode on te prend dans l'équipe vas y je te prends mais bon allez on espère que dans deux ans tu vas servir à quelque chose mais c'est ça donc en adc c'est bien parce qu'en vrai elle brille en late game donc c'est pas trop grave mais en support non tu veux pas senna support non non tu veux autre chose à tu lulu ou senna à je payerai 100 balles pour avoir lulu tous les jours et que senna soit en face j'aurai 98% de win rate donc évidemment faire attention champion trop dur à jouer il faut extrêmement bien se placer il faut être dix fois meilleur que la personne en face en jouant senna support je trouve mais je crois que j'avais déjà parlé de ça bon je continue avec ça quand même donc me devait ce match donc si c'est qu'à soudain ou yassio contre un mage genre luxe des trucs comme ça c'est free plus dix six sont top ou mid contre un briseur assassin genre ad c'est mort moins dix surtout des briseurs pour yassio top line yassio il est contraint d'haru soit un truc comme ça garenne il fait moins il fait zéro mille c'est un truc de fou et la dernière catégorie s'ils sont avec une lulu ou une youmi dans la game c'est plus un c'est juste ultra turbo broken y'a rien à faire il pourrait courir tout droit lâcher la manette clavier souris plutôt se mettre en auto attaque tu perds tu perds rien à faire c'est trop fort et c'est chiant en fait je rappelle que c'est pas c'est pas non seulement c'est pour des lp que tu vas gagner cette tier liste et c'est surtout pour t'amuser tu ne t'amusera pas s'il ya un écart de fou niveau point dans la tier liste bref la vidéo était extrêmement longue j'espère que vous allez comprendre maintenant pourquoi vous perdez certaines games vous pouvez tester sur votre historique vous allez comprendre vous allez comprendre maintenant pourquoi vous perdez pourquoi vous gagnez j'espère que la vérité ne vous dérangera pas c'est une très bonne soirée le site est en description la tier liste et sera tout le temps disponible sur ce site elle sera mise à jour au revoir tout le monde merci d'avoir regardé cette longue vidéo ciao merci d'avoir regardé cette vidéo